bonjour bonjour tout le monde bienvenue bienvenue sur le stream j'espère que vous allez bien ici alpha et on se retrouve pour une nouvelle waraprem mesdames et messieurs c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui waraprem du coup mesdames et messieurs nous sommes le 13 juin 2021 il est 15h32 et on va peindre et on va discuter bonjour comment ça va ça va les copains la forme vous allez bien on ne te voit pas calmez vous je viens de commencer à parler calmez vous je suis là ne vous inquiétez pas bienvenue bienvenue à tous on se retrouve pour de la peinture une fois de plus ça va un peu mieux c'est dur mais ça va un peu mieux c'était un petit peu c'est un peu compliqué mais je m'en suis sorti je m'en suis sorti le moment de chine de la journée exactement mesdames et messieurs exactement le moment chill on va pouvoir voilà discuter peindre des jolies choses ensemble et voilà ça va être un moment de douceur avant la folie de ce soir puisque à 19h mesdames et messieurs c'est le début des grosses confs de l'e3 avec xbox bethesda ensuite square enix square enix c'est ce soir ou demain c'est ce soir je crois oui si c'est ce soir demain c'est ce soir si c'est ce soir 100% il y aura bf 2042 aussi le gameplay très curieux de voir le gameplay de bf 2042 bien évidemment réflexion sur le reboot de avatar j'en ai parlé hier j'en ai parlé pendant la conf à varum nicht voilà ma réponse zut noir après même je suis en mm plus sur wow je vais pas pouvoir renverser mes pots de peinture espèce de junkie vous êtes tous des gros drogués voilà tous ceux qui sont sur wow en 2021 c'est des giga drogués voilà ce que vous êtes c'est 21h15 pour square enix ok ok il y aura allo peut-être ouais on verra on verra déjà allo allo va falloir qu'il me ils arrivent à me convaincre parce que je n'ai pas été très très convaincu de ce que j'ai vu pour le moment avec allo vraiment pas hyper hyper hypé quoi un nouvel mp4 de tes 6 en approche bien sûr de l'office de tourisme de nouvelle zélande très très hâte de voir ce nouveau mp4 vraiment ça va être un plaisir ça va être un vrai plaisir j'attends actuellement un spawn de rare sur vous vous me dégoûter tous vous me dégoûter salut alpha je voulais savoir si tu avais déjà joué à subnautica et sinon bonne peinture non j'ai jamais joué j'ai vu des potes y jouer mais à moi même je n'y ai je n'y ai jamais touché à subnautica jamais jamais c'est la première fois que je regarde une war prime écoute bienvenue science joker installe toi confortablement ça part ça part ça part peut-être gears 6 gears moi j'ai du mal à être hypé en essaye de peindre des war cry ok tu n'es pas là souvent squid rainbow si tu si tu me poses cette question starfield ce soir peut-être ouais ce serait bien oui je pense quand même que starfield je veux dire à part starfield il n'y a pas grand chose qui est réellement giga giga hype du côté de de bethesda donc à mon avis côté côté bethesda on va avoir certainement en effet des news sur starfield pas sur elder scrolls 6 je pense faut pas pas non plus pas non plus vous avez regardé voilà faut pas non plus pousser mémé parce qu'apparemment ça sort après starfield peut-être qu'on aura un teaser mais je pense rien de plus quoi about c'est microsoft oui j'avoue about ça m'intéresse ça m'intéresse sbb plus de plus de cauchemar non mais je suis sponso pour le pour la conf square enix les amis mais square enix ça devrait bien se passer quand même ça devrait mieux se passer faudra m'aider faudra m'aider parce que toutes les licences qu'on nique je les connais pas toutes ever wild putain oui j'avoue ever wild curieux d'en entendre plus en réalité microsoft ils sont un peu attendus au tournant parce que playstation ils envoient exclu sur exclu stylé et microsoft c'est voilà du côté de microsoft voilà quoi c'est un petit peu un peu léger en termes de titres next gen only voilà en termes de titres next gen only c'est un petit peu l'ennui quoi pour le moment je veux dire le ouais pour le moment là moi en tout cas perso avec vu que j'ai un bon pc vraiment tellement aucun intérêt d'avoir une xbox series x ou est ce mais mais bon on verra on verra god of war ragnarok alors shadow god of war c'est playstation donc non ce sera pas ce soir space marines 2 non parce que bon après le coup de gearbox je peux tout espérer je ne pourrais pas être aussi déçu non mais on peut arrêter de parler de gearbox dire ce qu'ils veulent c'est que tu prennes le game pass pas une xbox oui mais oui mais n'empêche qu'ils ont quand même fait une xbox enfin tu vois il ya un moment faudrait quand même essayer de la vendre c'est très bien mais oui bien sûr le game pass c'est leur produit leur produit phare leur produit phare aujourd'hui tu es en train de peindre des un made de war cry ils sont cool le mail ils ont ils ont des looks bien bien glauque bien créé bien creepy là ils sont ils sont bien horribles très stylé le mail mais ah mais ouais maybe tomb raider king of hearts ouais c'est vrai il s'est passé quoi avec gearbox non non mais tranquille ils ont teasé le meilleur jeu gearbox adieu le bandef va tomber ils ont teasé le meilleur jeu gearbox oui oui ils ont teasé le meilleur jeu trois fois trois fois ici ça part des nécrons pour offrir à un pote afin de pouvoir lui taper dessus un jour nice ça c'est bien je je il se pourrait il se pourrait que j'ai acheté les les il se pourrait que j'ai acheté une boîte d'ailleurs casem pour sans sushi et une boîte d'ailleurs casem pour eventis il se pourrait que j'ai acheté des necropolis stalker pour sans sushi se pourrait que je tente doucement de convaincre tous mes potes de se mettre à war cry donc voilà c'est vraiment je me balader puis d'un coup par que ça se retrouve dans mon sac unlucky un unlucky je me balader dans montpellier puis je passe devant painting games et dommage et ils sont beau les sol car ils sont très très beaux possiblement un jeu gardien de la galaxie agoncée chez kusco enix ok 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 c'est vrai qu'ils ont marvel c'est vrai qu'ils ont marvel de ce côté avec autant de corruption c'est archaeron qui va être content archaeron oui c'est un peu bon voilà car c'est un petit peu mon président quoi la propagande en marche bien sûr non en fait c'est plus facile de convaincre les potes qui peignent que les potes qui ne peignent pas parce que les potes qui ne peignent pas ils sont en mode non mais tu m'emmerdes je m'en fous de du lors de tes trucs mais ils se rendent pas compte de ce que c'est de peindre des modèles qui sont juste divins comparé aux modèles de 40k qui en dépose beaucoup moins intéressante et des sculptes beaucoup moins détaillé et du coup c'est plus facile de convaincre son sushi event is là ça qui est cool le jeu gardien de la galaxie mais apparemment ça va être la même que avengers avengers c'était compliqué ça va être compliqué j'ai une question par rapport à ton ressenti sur voyage de j'ai l'impression que chaque annonce de déçoit je me trompe peut-être mais tu as tu encore de l'espoir pour le jeu c'est pas non de l'espoir c'est même pas ça c'est juste je sais pas en vrai overwatch 2 ça me blaze d'en parler je trouve que c'est ils arrivent à créer une hype négative sur le jeu alors que alors que initialement ça partait bien donc moi overwatch 2 j'en suis à un point où quand il ya une news je dors j'attends juste de qu'ils sortent j'en ai juste marre qui nous en parle en fait je crois que c'est ça j'en ai marre qui nous en parle donnez nous une date là que ça cesse là arrêtez de nous en parler pour nous dire de la merde faut que ça cesse arrêtez de nous balancer des trucs dont se foule de nous faire des annonces anti hype comme quoi on va être en 5v5 au lieu de 6v6 au secours on s'en fout c'est genre par pitié donnez nous une date quoi vraiment réveillez vous vraiment c'est ça que j'ai envie de vous dire voilà c'est ça que j'ai envie de vous dire en vrai ça m'emmerde ça m'emmerde parce qu'à chaque fois qu'ils font des annonces sur mode ok et j'y peux rien moi j'aimerais bien être hypé mais c'est dur c'est très très dur franchement c'est vraiment compliqué parce qu'au final ils disent rien quand il ya un dev qui parle il dit rien il est là il récite son discours pr ça me crève ça me fatigue les discours pr de de blizzard où ils sont là ça me gonfle j'en ai trop marre de ces dialogues c'est vraiment c'est aseptisé au possible il ya zéro info c'est de la langue de bois j'ai l'impression d'écouter des politiciens voilà voilà bref fermez là et annoncez nous une date vous me gonfler c'est tout ce que je veux voilà et quand vous aurez une date j'y jouerai à votre jeu je le testerai si c'est bien je le dirai si je me gonfle sur le jeu je le dirai voilà mais je resterai objectif je pense que je peux être objectif en plus sur votre jeu parce qu'avec l'expert que j'ai le le passif que j'ai avec le jeu je pense que je pourrais bien être objectif donc bon voilà maintenant j'ai juste envie que ça sorte quoi ça me saoule ça me fatigue j'ai vu de mon sac exactement mais mais voilà alpha je me tâte à acheter des keynitz shadow stalker au très bon choix mais c'est très très beau les keynitz shadow stalker ils sont ça fait partie des plus jolis sculptes sur warcry pas facile à peindre pour certains mais très très beau sculpte j'ai l'impression qu'ils sont en train de tuer toutes leurs licences non ils sont pas en train de tuer toutes leurs licences c'est juste qu'ils sont dans une phase où il ya des départs où ça craint pour la boîte quoi et du coup forcément c'est dur d'être hype et il ya des décisions discutables mais ils sont pas en train de tuer les licences une licence ça meurt jamais vraiment sauf quand il ya eu un arrêt de toute production de contenu dessus mais ah mais ouais envie de crever si c'est fin 2022 les joueurs d'overwatch actuellement qui ont rien depuis déjà plus d'un an il va falloir attendre encore un peu ah non mais en fait je pense qu'overwatch c'est la meilleure preuve que les amis il ne faut pas être mono jeu sinon ça vous dégoûte sinon vous vous faites une dépression il ne faut pas être mono jeu les amis il faut étendre son horizon il faut essayer d'autres jeux il ne faut pas faire qu'un seul jeu alpha mais le smic dans du warhammer bah non non c'est la boîte qui c'est la boîte qui rémunère cauchemedia cauchemedia merci à cauchemedia du coup donc non au final par rapport à il y en a qui se disent oh là là il va se ruiner par rapport aux dépenses d'entreprise des boîtes warhammer ça reste des petites dépenses c'est loin d'être des investissements genre c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout genre une bagnole ou un truc comme ça quoi la licence est pas morte mais comme il n'y a plus aucun des devs d'origine et qu'ils ont été par des cash vision bah oui oui non mais oui les joueurs d'origine forcément se retrouvent plus forcément sinon vous pouvez être mono univers comme avec 40k bah moi je suis pas mono je suis pas au mono univers non non moi je moi et jove sigmar j'aime bien aussi j'aime bien à ma manière et puis surtout warhammer fantasy il est streamer de vous en faites pas il a de la moula on va dire ça par contre si deux jeux si je devais m'acheter des boîtes de warhammer avec mes fonds perso là ce serait compliqué là ce serait compliqué parce que je me verse pas un saleur insane non plus donc là ce serait compliqué sinon ça peint quoi aujourd'hui alors aujourd'hui mesdames et messieurs nous allons peindre des du war kai on va peindre des beasts of chaos on va bien on va peindre des petits diablotin parce que l'un cus m'a demandé de peindre des figurines même l'un cus m'a dit tiens t'as cette boîte là tu veux pas me peindre ça la ramener sur table quest au cas où donc aujourd'hui on va potentiellement peindre des mobs que vous verrez pendant l'émission de dimanche on le rappelle le 20 juin table quest épisode 3 mesdames et messieurs soyez au rendez vous on va peindre ça mesdames et messieurs aujourd'hui on va peindre ces petites bestioles la sorte de gros diablotin là je les ai sous-couchés en zenithale comme vous pouvez le voir avec sous-couches de noir et du blanc par dessus à donc donc voilà on va peindre on va peindre ces bestioles et au début je me dis je me disais faudra que j'avance sur métaux mais en même temps il faut que j'avance sur les figurines que m'a demandé l'incus donc là je travaille pour l'incus qui va demander beaucoup de figurines j'en ai j'en ai assemblé et sous-couché 2 donc voilà ce sont des sont des furies ce sont des furies du chaos à des sortes de saloperies de diablotin qui vous saute dessus qui sont très rapides et qui ont des poses très très cool à donc voilà pour ceux qui se demande quelle taille ça fait voilà c'est quand même assez grand non c'est très très grand comme comme truc mine de rien pas genre c'est très fin mais ils sont voilà ils ont des grandes ailes et tout oui vous me fatigue à dire furie à chaque fois je dis furie vous arrêtez vous avez fait la blague vous faites la blague à chaque fois que j'utilise le mot furie f-u-r-i-e j'en ai marre vous me fatiguez j'arrive sur alpha qui mange une figurine au secours miam miam les figurines miam la peinture je mange tout je mange tout ça c'est le c'est le régime les amis la diète a fait mal des fous rires voilà voilà là un autre jeu de mots ça me ça me plaît voilà dame j'ai raté warcry tu trouves quel orgue stylé dans warcry et vous le chat oui ils sont cool là attendez je vais vous montrer ce que j'ai acheté à eventis je vais vous montrer ce que je trouve ce que j'ai acheté à eventis je vais vous montrer les petites emplettes que j'ai fait regardez niveau orque stylé et cette boîte qui est super cool au zwip ça c'est bien sans style et ses orcs là c'est les gros cd iron joe c'est des gros orques noirs bien classe avec des armures trop stylé qu'on des expressions trop cool donc ça c'est cadeau de cadeau pour eventis tu les filets quand il arrivera et voilà ils sont très très stylé d'ailleurs une chose sur sur la petite boîte c'est les craseurs de morgoc et mais après ça voilà c'est des modèles très détaillé des boîtes d'ailleurs casem mais sont vraiment trop elles sont vraiment trop cool parce que c'est des petites boîtes il ya entre trois et cinq modèles dedans et ils sont super détaillés et en plus les socles aussi sont sculptés et tout donc donc c'est trop agréable donc donc ouais trop cool je pense qu'il va se régaler à l'épargne mais ça c'est du iron joe avec des grosses armures et tout vous le voyez là sont bien sympa j'ai pris aussi du coup pour son sushi cela les collecteurs de kainan voilà donc là vous avez des petits aperçus des bandes warcry de 26 ans ou les collecteurs de kainan qui ont qui ont ça coûte 29 euros 25 je dirai le prix on voit pas les visuels à quoi qu'attendez peut-être l'ouvrir pour vous montrer des ce que je peux voir maintenant je vais pas l'ouvrir ça se fait pas que ce soit sans sou qui l'ouvre mais les collecteurs de kainan ils sont très stylés ils sont tout récents je dirai ça secours combien ouais 26 euros il ya six modèles dedans on a vu pire genre 40 euros pour les deux chasseurs devant de démons de vampires de kirk city là il ya des trucs c'est des fois les tarifs c'est n'importe quoi hop regardez celui là là très très stylé le à le chef là et du coup c'est quelques petites infanteries aux diarques bone reaper et voilà donc ça c'est pour 100 sous que je vais récupérer donc je pense qu'il va se régaler aussi à les peindre je sais pas si c'est facile à peindre les aux diarques pour ceux qui en font dans le chat je suis curieux d'avoir vos témoignages et et du coup pour 100 sous aussi je lui ai pris ça attendez je vais virer le film vous allez rien voir à la caméra je force un peu la conversion la conversion mais faut bien que je prenne des modèles pour mes adversaires quoi voilà donc ça je sais pas je crois que c'est fort sur warcry mais les unités sont très très stylé des sortes de on dirait vraiment des necrons de les necrons heroic fantasy tu peux le faire en différentes versions c'est avec le shield et l'espèce de grosse hache là et la version avec les deux épées sont graves stylé donc il y en a trois et je pense qu'il va bien me découper la gueule avec cela voilà ça c'est pour 100 sous et les orcs c'est pour ça va être marrant mais en attendant moi je prends ces petits trucs là alors pour ceux qui se demandent ça en fait ça se peint en fait ça c'est pas une bande war cry ça c'est des créatures qui peuvent attaquer pendant que tu es en train de faire une partie de war cry et tu peux les contrôler tu peux les invoquer et tout donc en fait c'est une sorte de c'est une sorte de voilà c'est un petit un petit facteur x qui rentre dans la game avec ces bestioles du chaos qui sont un peu incontrôlables que deux fois des fois tu peux contrôler et des fois qu'ils peuvent se retourner contre toi donc c'est assez marrant comme truc je suis très curieux de voir ce que ça a donné les games avec jamais essayé donc donc voilà du coup j'en prends quelques usines et puis bas sur table quest normalement on en aura et voilà j'ai fixé des petits j'ai rajouté des petits crânes aussi j'ai commandé des crânes du coup j'en ai rajouté sur le socle et je les ai fixé avec de la plastique petit et ça passe trop bien genre on dirait vraiment qu'ils sont intégrés dans le socle grave cool donc voilà voilà ce qu'on fait aujourd'hui c'est bien la vraie question c'est quand vous jouez en live on va essayer de vous organiser ça c'est jusque là niveau des plannings pour zqsd notamment avec lesquels j'aimerais bien travailler sur une émission warhammer sont très serrés donc pour le moment on sait pas encore trop j'aimerais bien vers automne mais on sait pas on sait pas encore mais j'ai envie ouais mais mais ouais la vraie question oui donc voilà j'ai lu ta question essaye de pas oui j'ai compris ce quid rainbow j'ai compris ta phrase pas besoin de spammer oui oui peut-être que le meilleur pour tes futurs projets et travaux j'espère que les enfants continuent d'apprécier la peinture et plus l'univers de warhammer grâce à toi je crois que je crois que c'était une conversation j'aime bien le délire alors que tu sais pas s'ils vont se retourner contre toi ou non ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc bien bien curieux de tester d'un session on voit certaines marques dont ça devrait être moins de vue ça devrait être moins visible mais je pense que je vais les peindre en noir je vais peindre en noir avec des ailes un peu peut-être couleur chair je sais pas c'est pas trop encore faut que je regarde je vais regarder la peinture de base mais je pense que je vais les peindre en noir avec de la contraste parce que là il faut que j'en paye pas mal et si je veux qu'ils aient tous la même tronche je vais devoir utiliser le même process donc je vais encore peindre avec de la contraste je sais j'en abuse mais c'est vraiment efficace surtout pour des modèles avec de la peau comme ça alors à force de peindre du war cry tu vas finir par te lasser te laisser aller dans l'os non alpha non non parce que moi ce qui m'intéresse beaucoup avec war cry en fait je voulais déjà dit mais ce que j'adore avec war cry c'est le fait que tu peux jouer très facilement avec une dizaine de miniatures du coup tu peux explorer plein d'armées différentes sans pour autant t'acheter une armée complète et ça j'adore non et j'ai pas envie de me lancer dans une armée complète de aos moi genre si je fais une armée complète c'est uniquement pour 40 cas basi canon gray et brossage de karak stone j'ai pas de karak stone est ce que j'en ai je crois que oui c'est vrai courant j'ai break right j'ai terminé terminé tu stone donne stone j'ai long beard gray j'ai pas karak stone je crois que j'ai karak stone attendait j'ai regardé un tout 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 où est ce que c'est où est ce que c'est pli plou plap pli pli plou ploup à chaotique bis alors le schéma de couleurs voilà je suis sur le schéma de couleurs les amis on va regarder ça ensemble voilà ce que ça donne le schéma de couleurs ah j'aime bien le rouge par dessus là il est très stylé très cool les petites pointes rouge à ils sont beaux ils sont bien peints les ailes ah ouais c'est trop c'est trop cool le petit rouge qu'ils ont mis au dessus là ça donne un vrai intérêt visuel supplémentaire par contre c'est du freehand c'est vraiment fait avec du freehand les petites tris rouges quoi ils sont vraiment chauds les mecs et l'effet de d'ailes abîmées il est tellement propre quoi ouais la contraste pour les ailes ça peut bien marcher on l'a vu avec mon dio ça marche super bien j'aime bien le fait que l'intérieur soit plus clair ça fait effet magma refroidi avec lave sous-jacente c'est sympa ouais ouais ça fait on sent qu'il ya il ya de l'énergie dedans quoi c'est cool sont très beau ils sont vraiment très beau de dos on dirait un dragon rouge ah bon il a quand même des grosses pattes quoi les ailes sont séparés ou attachés au torse dans la boîte à elles sont séparés il ya un des modèles où elles sont séparés mais mais l'autre ou elle ne le ou elle n'envoyer un des modèles où elles sont séparés du coup qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire bon ce qui est sûr c'est qu'on va travailler avec de la contraste parce que j'ai fait un zenithal et pour profiter du zenithal au mieux on va utiliser de la contraste paint puis c'est de la peau donc voilà il faut en profiter je réfléchis sur le schéma de couleur exact que je vais faire là je regarde bien la miniature et je réfléchis j'aurais mis un lavis rouge en plus sur son torse pour rappeler le rouge de sa colonne vertébrale je vois ce que tu veux dire ils sont vraiment beau super bien peint super bien peint mais je vais je pense que je vais partir sur un schéma de couleurs relativement similaire je vais pas trop m'éloigner de ça je connais rien mais en peinture donner un aspect transparent aux ailes pour donner un côté très fin c'est faisable ah bah non tu peux pas rendre une une aile transparente tu peux pas rendre du plastique transparent la peinture ça fait des belles choses mais c'est pas non plus magique tu peux pas faire ça non c'est interdit c'est interdit tu ne peux pas faire ça n'est pas possible je regarde un peu les couleurs différentes basilicanum grey sinon ou black templar basilicanum grey c'est pas mais le corps tu me tu 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 me suggérais quoi tout à l'heure basilicanum grey et brossage en karak stone en vrai black templar pour la peau basilicanum grey pour le frais dans le frais pour le torse storm vermin grey pour le brossage du noir et un équivalent de karak stone pour le torse flesh terror pour le dos et des ailes ouais des ailes rouges ce serait stylé ce serait très stylé ça me plairait bien ça me plairait bien faire flèche terreur mais j'ai peur que ce soit trop pigmenté peut-être un flèche terreur très dilué je sais pas t'as pas peur ce soit un peu trop pigmenté un flèche terreur pour les ailes melcor peut-être sur le dos des ailes pour le dos des ailes peut-être je dirais sinon il faut faire avec de la résine transparente oui j'en suis pas là mais je vois si j'ai karak j'ai le karak stone je vais voir si j'ai ça ouais non je n'ai pas j'en ai pas base blood angels la vie dark templar black templar tu viens fin un jeu ce que tu veux dire j'ai jamais essayé de faire ça peut être intéressant comme effet mélange avec du basilic à nous pour le rouge ah ouais oui ouais j'avoue vous pouvez essayer ça quoi qu'il arrive je commence avec les cordes pour les cordes on va partir sur le classique ce que l'état nous ce qu'elle est une horde et ça va être cool comme ça ok alors lequel je pense qu'on va peindre celui-là puis on verra sur celui-là si on a le temps ma petite poignée la poignée elle est là le lot ok on va partir tu as les cheveux attachés ouais je commence à pouvoir me les attacher c'est cool là ça devient agréable ça devient presque plus gênant le fait d'avoir des cheveux longs et ça me plaît en fait ça commence à me plaire d'avoir les cheveux qui lui cru ce qu'elle attend non après la sous-gouche blanche n'était peut-être pas la meilleure idée pour le rouge c'est un pigment qui a du mal à accrocher sur autre chose qu'une sous-gouche noire à non je suis pas d'accord non ça s'accroche super bien le flash terror est sur du blanc alors il faut bien que je regarde le modèle pour pas faire d'erreur ok all right enfin ce soir j'espère qu'on va avoir des belles choses j'ai envie de rêver ce soir il faut qu'il me fasse rêver ce soir c'est là pour le coup pour le moment cette e3 à part elden ring passe pas clair c'est pas clair après je pense qu'il faut pas oublier qu'à que bah oui dans tout ça qu'au vide la merde mais mais bon quand même quand même quoi les copains quand même ils sont chiant un peu à peindre ces petites cornes à lui ok all right on va faire un petit dépôt pour simuler l'ombre voilà petit dépôt pour simuler l'ombre pas clair pas que je retourne le modèle non plus on va faire les petits les petits crânes en bas ça marche tellement bien pour les crânes ce qu'elle est en a horde c'est une dinguerie cette elle est vraiment trop bien cette contraste est vraiment ce je vous la recommande très très chaudement c'est une super super contraste paint elle sert à plein de choses en plus elle sert à plein de choses on en parle de l'absence de bg2 moi je m'y attendais je m'y attendais à l'absence de bg2 un peu parce que quand tu quand tu vois ce qui s'est passé en interne bg2 ça a l'air d'être vraiment le projet cauchemar genre ça a l'air vraiment d'être compliqué en mode il voulait le faire et puis au final au final le process qui était ultra bordélique michel en celle qui qui a fait un peu qui en a fait un peu à sa tête quoi et qui s'est barré du coup après c'est fin de façon tout tout jeu où le directeur du jeu se casse c'est la merde c'est automatiquement la merde il n'y a pas de façon de le dire c'est c'est pas un jeu qui a un processus de développement idéal le mec le plus important qui se barre enfin le plus important qui chapote tout monde est important vrai dans la création d'un jeu mais bon voilà quoi c'est chaud regardez moi ça c'est petit crâne comme il rentre trop bien les petits crânes partout genre on voit watch 2 et kaplan oui bien sûr sûr bien sûr je ne l'ai pas cité mais évidemment je n'en pense pas moins les amis allez l'autre petite corne j'ai un peu bavé mais c'est pas grave voilà ok top 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 ok j'ai rien oublié sur les petits crânes on va faire là on va faire le squelette un horde sur le deuxième aussi allez hop ça part tu penses quoi de valkyrie sur apex c'est rigolo j'ai bien aimé moi voilà qui riche sur apex j'ai bien aimé la jouer c'est dans mon style de gameplay puis c'est le personnage c'est un personnage hommage à titan fall qui fait vraiment plaisir tu sens que les devs se sont se sont amusés à faire ça moi je suis très content qu'il a ajouté valkyrie moi je sais pas si elle est op ou forte actuellement dans la pète mais moi j'avais bien aimé quand je les jouais regardez c'est un gros crâne d'orque ça gros crâne d'orque avec les grosses dents ok c'est quoi comme démon c'est une c'est une c'est 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 une une furie mais genre f-u-r-i-e c'est un démon c'est un c'est une bête du chaos c'est trop chiant que ça s'appelle comme ça arrêtez arrêtez vous m'énervez vous m'agacez vous le savez vous m'énervez j'essaye d'être j'essaye de rester correct j'essaye d'aborder des thèmes family friendly vous voyez je suis un streamer sérieux moi streamer family friendly donc voilà et des mois secours c'est quand il ya des petites lignes de moulage que j'ai laissé passer à ce crâne là il est complètement destroy c'est vraiment trop bien la plastique petit genre vraiment pour fixer des trucs ce qu'au début j'essayais de fixer les crânes avec de la colle plastique et tout c'est pas clair et ensuite j'ai mis j'ai mis un gros blob de plastique petit entre sous chaque squelette fin sous chaque crâne et hop ça a créé du plastique comme ça ça passe trop bien grave content bon là et ça il faut que ok on va faire les voire faire les petites cornes faire les petites cornes je m'inquiète pour bioware par contre j'ai peur qu'ils finissent comme viscérale viscérale ils avaient fait quels jeux mais moi aussi je m'inquiète beaucoup pour bioware faire un moment que beaucoup de monde s'inquiète s'inquiète pour bioware je pense les potes depuis leur dernier jeu de façon compliqué bioware même si les licences nous ont laissé des souvenirs impérissables aujourd'hui compliqué quoi compliqué d'avoir confiance c'est quoi tes armées préférées sur 45 j'adore les taux c'est mon armée préférée j'aime beaucoup l'adeptus meccanicus aussi qui d'autres qu'est ce que j'aime bien aussi comme faction les necrons c'est stylé par contre ça a l'air chiant à peindre les necrons ça me donne vraiment pas envie à peindre même si une belle armée necrons c'est toujours ultra classe mais les necrons en eux mêmes ne me ne me hype pas du tout à peindre voilà leur l'or est stylé leur leur look est stylé mais putain niveau peinture genre full métallique et tout ça me sachant que le métallique ouais c'est c'est pas c'est pas facile de peindre avec du métallique parce que tu as l'impression d'être aveugle t'en est qu'il ya des reflets dans tous les sens c'est beaucoup plus dur d'identifier si la peinture est sèche c'est enfin voilà c'est beaucoup plus compliqué pour pas mal de choses du coup du coup peindre avec des mecs des métalliques des métalliques ouais c'est pas le c'est pas le fun absolu quoi pas le giga giga fun ok je pense que j'ai ce pinceau est incroyable j'ai l'impression d'être tellement précis c'est trop agréable ok bon on a terminé les cornes et les petits crânes y'a 26 j'ai montré tes petits à tes petits orques attendre c'est donc le prochain boss de table quest à il se pourrait qu'on les croise ouais parce que voilà je le rappelle l'incus m'a demandé de les peindre eux je dois lui en ramener six donc aujourd'hui on commence et puis on continuera sur ce schéma de couleurs tu peux les voir ouais bien sûr après y'a que la boîte hop ils sont là ils sont là ils t'attendent je te les ramène à table quest ou pas et 26 ouais je te les ramène putain je vais devoir ramener une giga mallette en fait pour tous les mines toutes les miniatures ils sont là les big les 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 craseurs de maux groc les modèles sont vraiment cool mec ils sont vraiment cool ah oui c'est vrai tu viens après pas besoin que je te le ramène tout à fait je te les passerai à montpellier ouais tu vas te régaler mec hein leurs modèles sont l'huile je l'adore il est trop trop stylé c'est l'alpha qu'est ce sont les annonces auxquelles tu t'intéresses pour ce soir en réalité toutes nx je suis curieux d'en apprendre plus sur le prochain ff curieux d'en apprendre plus sur les autres licences je suis aussi très curieux de de voir ce que microsoft va nous réserver comme grosses annonces potentiellement de grosses genre de nouvelles licences ou de gros triple a qui peut arriver à ça ça me ça m'intéresse j'aimerais aussi qu'on ait éventuellement des news sur dark tide je sais pas si je rêve éveillé c'est possible mais j'aimerais bien bref voilà il ya pas mal de pas le truc que j'aimerais bien qu'on ait même si pour certaines choses je ne fais pas non plus trop d'espoir et le gameplay battlefield aussi bien sûr m'intéresse même si à mon avis ça apparaît non plus quelque chose de si si différent de ce qu'on connaît C'est à 19h la conférence oui tout à fait d'ailleurs mesdames et messieurs pour la voir après mais pour vos photos les règles ont changé maintenant en fait on va ouvrir le channel un peu plus tard je pense qu'on va l'ouvrir vers 17h30 par là et vers 18h30 on va le on va le fermer et moi je vais review ce que vous avez fait et en fait là les règles c'est deux photos per personne façon vous avez les règles sur le discord et en gros c'est un avant et après de ce que vous avez fait aujourd'hui quoi voilà voilà ouais ventis il veut jouer nain sur warcry mais en fait ça va très vite de faire une bande de warcry ça défigure une donc et vraiment c'est ces orques là ils sont trop beaux il n'y a pas encore de boîte warhammer underworld naine ça c'est peut-être un truc qui pourrait arriver plus tard avec des sculptes trop stylé je serai hypé à ta place eventis tu as dit 18h 19h à merde non mais c'est pas grave alors 18h 19h alors lady c'est juste que la conférence commence à 19h tu vois donc je me dis c'est peut-être mieux si on c'est peut-être mieux si je review ou plutôt vers 18h30 désolé lady j'aurais dû te le dire avant ouais eventis va jouer à orcain 1 warcry c'est quoi ces warhammer en version pas désarmée mais des bandes de combattants une dizaine de miniatures et sur des maps plus petites avec des règles beaucoup plus rapide et fluide et facile à comprendre voilà il n'y a pas les sauvegardes d'amur tout ça les yad et c'est ça rappelle un peu limite des combats de donjons et dragons c'est très sympa moi j'adore vraiment à le faire grâce à toi j'ai découvert warhammer fantasy et je passe mes journées sur la bibliothèque impériale le problème est qu'avec le let's play necromonda j'ai envie de me mettre à 40k comment je fais pour réviser le bac maintenant ah oui non non mais met toi sur le bac mec tu verras après ça bouge ça bouge nulle part ça le bac c'est maintenant C'est warhammer mais avec l'échelle war machine comme ça war machine merci elzeria merci pour les 57 mois merci beaucoup pour le soutien de longue date merci à toi merci fekifa aussi pour les deux mois groulx pour les neuf mois the tealord merci pour le prime kisagaki pour les 22 mois jojo jojo merci pour le t1 bienvenue merci le dinoboy pour les trois mois de soutien léo pichard pour les quatre mois j'ai adoré ta figurine dans le style de dio continuer comme ça le seigneur va pas casse merci beaucoup c'est gentil à merci saurus aussi pour les 27 mois déjà de bons temps passés sur tes stream merci pour ce conduit de qualité merci beaucoup mogent merci pour les cinq mois aussi fairing 43 mois l'hendel merci pour les cinq mois c'est l'alpha un plaisir de te voir de plus en plus d'intéressé à 40k tu as entendu parler de dark alliance à mon avis c'est un jeu qui te plairait si oui est ce que tu comptes se jouer à sa sortie j'ai déjà joué à dark alliance avec un des développeurs québécois très sympathique et d'ailleurs faudrait que je vous sorte la vidéo de notre session de gameplay parce qu'on a essayé le jeu et c'est très cool j'ai hâte et oui je jouerai au jeu le 22 puisqu'on m'a proposé une op dessus que j'ai accepté avec joie via donjon et dragon donc voilà wizard of the coast qui nous ont proposé la bande underworld qui va sortir pour les nains c'est un troll oh oh ok 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 regardez la la bande d'hier chasm donc avec des sculptes très cool des nains qui va arriver donc c'est les caradron overlord ils sont sympas j'aime bien leur le concept du nain avec le petit ballon qui vole là c'est vraiment cool c'est vraiment sympa ils sont stylés ils ont tous vraiment une gueule différente et tout c'est eux que je sais ouais c'est eux qu'eventis va jouer il te plaît et ventis moi je les trouve cool ah c'est cool les socles avec les petits trucs de les petits minerais et tout comme ça lui on dirait un petit pirate avec son couteau là avec son petit pistolet ouais les socles sont vraiment trop bien je dirais qu'il a une encre là parce que c'est ils sont bien stylés le seul truc moi qui me gênerait si je devais les peindre c'est beaucoup de métallique limite faut les peindre en NMM quoi mais le NMM je suis pas du tout expérimenté ah ils sont déjà sortis ils sont déjà sortis ceux là ok enfin je savais même pas qu'ils étaient déjà là je les avais jamais vus c'est des nains mercenaires dans le lore il me semble ok ok non ils sont sympa j'aime bien j'aime bien la gueule qu'ils ont une encre pour qu'ils restent au sol ah bah oui mais sinon ils décollent il y a deux versions ok ok c'est cool ils sont ils sont bien ils sont bien classe en tout cas mais c'est vraiment trop bien je trouve le concept de boîte avec quelques figurines mais très détaillé j'adore je suis vraiment trop fan ce qui permet d'explorer d'autres d'autres styles d'autres armées sans pour autant acheter une boîte d'un régiment de vin quoi je suis pas trop fan des nouveaux nains ils sont trop métalliques j'aimais bien les nains plus classiques je trouve aussi qu'ils sont un peu trop métalliques je suis assez d'accord j'aimerais bien qu'on voit un peu de peau au moins là ils font vraiment full iron man quoi mais iron dwarf du coup ok on a fait ça du coup maintenant je pense que on va on va on va on va on va avancer sur sur la peau sur la peau je pense qu'on va avancer sur la peau dans le dos je réfléchis je réfléchis je réfléchis je pense qu'il va peut-être y avoir un petit brossage à sec genre le dark templar basilicanum grey ou dark templar je sais pas si t'es toujours là mais le corps je me pose la question en termes d'étape là qu'est ce que je fais en premier est ce que je fais direct la peau en black templar est ce que je fais d'abord la la peau en plus clair en basilicanum je vais peut-être d'abord faire la peau en plus clair en basilicanum grey et ensuite dark templar Désolé mais j'y connais rien warmeur ah mais il n'y a pas de soucis sentinelle yukai n'apprend tout le monde apprend tout à l'heure quand j'ai dit échelle war machine c'est parce que war machine est un autre war game qui propose des combats plus dans le style de l'escarmouche ok 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 mais je connais pas war machine je ne connais pas mais ouais j'aime bien le format escarmouche et je pense aussi que si on vous en fait des streams ce sera probablement plus digeste du format escarmouche et aussi que ça correspondra potentiellement mieux à du stream dans le sens où chaque chaque miniature a son nom on aura un peu nos chouchous tout ça quoi alors qu'une armée c'est un peu plus difficile d'avoir des nains dedans quoi même si tu en a pour les nains qu'on vient de voir j'avais vu une boîte en vente à cultura ok ok d'accord à cultura ils vendent des warmeurs je ne savais même pas basilicanum grey est ce que je vais le trouver du premier coup alors troisième coup on peut utiliser des unités aos bien sûr toutes les unités aos quasiment sont utilisables dans warcry c'est uniquement les grosses unités que tu peux pas utiliser dans warcry genre les primarques et tout pas les primarques les nagages des trucs comme ça tu peux pas tout ce qui est car nos or voilà mais tant que ça excède pas la taille du genre du seigneur du chaos sur sur karka drac ça va alors on 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 ok c'est la grosse bobard là je sais pas quoi en foutre c'est une grosse barbe c'est quand même bien art of thorns ça manque une aussi bonne ambiance musicale sur le jeu ouais elles sont très jolies les musiques de art of thorns j'en ai quelques unes dans ma playlist de toute façon les musiques de guild wars c'est de la valeur sûre ok maintenant l'entrejambe un petit peu c'est bien le qq on n'oublie pas le qq ok là je crois que j'ai fait à peu près non il faut que je fasse aussi les petits bras les petits bras à la goloom un peu je vais peindre le visage aussi je pense c'est vraiment une sale gueule ce mob non il te regarde y'a en mode et voilà je m'imagine le son qui fait c'est j'espère que l'incus va faire ce bruit quand ces mobs vont arriver dans table quest je m'imagine le son qui fait c'est j'espère que l'incus va faire ce bruit c'est un peu dégagé voilà je vais un peu dégager la tronche il va avoir un bon petit look je pense bonjour pourquoi alpha prend une fusion chelou entre rem et ryuk rem et ryuk tu veux dire ryuk death note rem et ryuk mais pas du tout mec où tu vois que c'est une fusion chelou entre les deux n'importe quoi y'a une date pour le prochain potable quest oui bluster c'est le 20 juin 20 juin à 19h donc la semaine prochaine enfin la semaine qui vient là dimanche voilà dimanche prochain tu aurais dû prendre les furies elfes noires elles auraient été plus avenantes oui c'est vrai c'est vrai mais niveau lore ça ne marche pas ça ne marche pas niveau lore enfin du coup ouais je pense que c'est bon j'ai ah non le dessous de la queue faut prendre sous la queue aussi je suis le seul à trouver que la couleur ne va pas au mob c'est pas fini mec t'inquiète le mob il va être noir après il va pas être blanc je viens de commencer ne t'inquiète pas ça va bien se passer ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ça va bien se passer alors le cucu le cucu et et le piti il faut que je regarde parce que mon téléphone vibre beaucoup j'ai l'impression qu'on essaie de me joindre moi le mob j'aurais dit rouge il y aura du rouge aussi on va lui faire des ailes en rouge alors excusez moi on me demande de les peindre en fluo c'est non hors de question ça prend combien de temps pour une figurine comme ça à peindre oh pas très long ça ça peut prendre une heure si tu sais ce que tu fais là je prends du temps parce que je sais pas exactement quel schéma de couleur je vais utiliser tu vois donc c'est pas simple simple mais en général c'est pas hyper long c'est pas très très long ça va si tu veux recommander un excellent souls like ce serait lequel celui qui l'a le plus marqué à l'heure actuelle meilleur souls pour commencer dark souls 3 pour moi pour commencer parce qu'il est assez moderne il a des mécaniques cool pas mal de possibilités Sekiro aussi est bien parce que Sekiro au moins tu te perds pas dans un build potentiellement pété donc c'est vrai que Sekiro est bien mais Sekiro est très dur donc ouais je dirais dark souls 3 Sekiro après bloodborne il paraît que c'est génial mais j'y ai pas joué donc voilà les couleurs c'est toi qui les choisis ou c'est prédéfini oh je les choisis un peu je les choisis un peu mais c'est souvent prédéfinis oui les couleurs sont la plupart du temps prédéfinis bon on va avancer sur celui-là là du coup hop alors attends excuse-moi ah il est tombé putain par contre à transporter ça a l'air giga chiant ça avec les grandes ailes piquantes comme ça là j'ai peur de les péter quand je vais les transporter jusqu'à lyon j'espère que j'ai rien abîmé j'ai un sac hein en fait il me faudrait ah je suis un bâtiment il me faudrait une mallette citadelle je pense il me faudrait une mallette pour être sûr de pas abîmer les modèles parce que j'ai une sorte de petite pochette mais les pochettes c'est pas terrible ok 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 le pire c'est que je crois que ce mob c'est vraiment pas ouf c'est genre 70 points c'est un petit mob de merde qui te saloperie là, qui te saute dessus qui est juste là pour t'emmerder mais ça te permet d'avoir une bestiole qui fait des dégâts en plus que tes mecs quand tu joues c'est une sorte d'invoque je me demande vraiment je me demande vraiment à quel moment on va les croiser dans le table quest bon le problème c'est que ça me spoil un petit peu mais bon c'est pas grave les choses plus graves dans la vie après on s'y attendait qu'on allait croiser des diablotas en averne c'est un petit peu c'est un petit peu attendu ok j'oublie pas le cul cul il est tout beau ok il faut lui faire sous la petite j'aime beaucoup la pose de celui-là je le trouve très stylé il est vraiment très classe ou des corbeaux oui 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 c'est des corbeaux c'est ça c'est des corbeaux et 26 c'est des corbeaux c'était marrant ce moment où on devait où on devait herper le fait qu'on le croit pas c'est pas quelque chose que tu as en réflexe quand tu connais pas le jdr de herper le fait que ton personnage comprend pas mais c'est rigolo à faire c'est très rigolo j'avais dit que je lui faisais la tête aussi je pense comme ça hop allez ça part pour lui faire la petite tête t'es aussi en train de peindre 26 est-ce que t'avances aussi sur tes orques sur tes boys je suis j'aime 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 Sous-titrage MFP. Ah, je vais peindre, oui, je vais finir un truc pour SOT. Ok, ok. All right. All right, all right. Bon, je crois que j'ai fait à peu près toute sa peau. Il manque certainement des spots, mais en vrai, il est dans une posture un peu pénible. Ce qui fait que je ne peux pas tout voir, quoi. J'ai fait sous la queue, j'ai fait sous le bidou. J'ai à peu près fait partout, là. Je pense que je vais lui faire un peu de Blood Angels. Sur les parties qui doivent être rouges. Et je vais passer du Black Templar par-dessus. Je n'ai pas envie de voir... Enfin, quoi que... Non, je pense que je vais travailler le rouge par-dessus le Black Templar. Ce sera plus malin. Tu as regardé la conf Gearbox hier soir, Monsieur Cast, IP pour Homeworld 3. The Taser, arrête. Arrête. Ne parlons plus de cette conf. Ne parlons plus de ces pansements Mercurochrome où Homeworld 3 arrive alors qu'il ne nous montre rien. C'est prison, ça. Mavic, je ne connais pas. Les ailes vont-elles de quelle couleur ? Je pense que les ailes, on va les faire en rouge. On va lui faire des belles ailes rouges. Rouges ! On va lui faire des ailes rouges. Ok. Alors, maintenant, du coup... Ça part sur du Black Templar. Je pense qu'on va lui faire la peau en Black Templar, là. Allez. On y va, les amis. Onwards. Onwards, Buttercup. That is focally to be split. Pourquoi tu lèches le pinceau ? C'est pour le remettre dans une bonne forme. En gros, quand tu finis de peindre, des fois, ton pinceau, il va être un peu... Tu vois, genre... Genre, tu vois, il... Il va pas forcément rester droit. En fait, le fait de faire juste... Hop ! Il redevient hyper droit. Et donc précis. Voilà. C'est pour le remettre dans une forme qui fait que le pinceau sera précis quand tu vas peindre avec. Voilà, voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Voilà. Vous pouvez vous cacher. Allô. Pidiim. Pim, pim, pim. Pidi, 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 pidi. Euh... C'est où, Black Templar ? Trop de peinture. Ah, allez. Alpha cosplay Elf Noir pour le cast de vendredi. Je vais avoir des cornes. Je vais avoir des cornes. Dimanche, les amis. Je vais avoir des cornes. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris par rapport au tournoi Total War. C'est pas un tournoi entre streamers. Là, c'est entre joueurs... Pas entre joueurs pro, parce qu'il n'y a pas de joueurs pro sur Total War. Mais entre joueurs de bon niveau, quoi. Ça va pas être le niveau claqué que vous avez l'habitude de voir. Avec le groupe qu'on invite pour les tournois fun de Bataille des Quatre Armées. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas interprété la news comme je voulais. Donc, on va faire un autre post pour vous en reparler. Mais vous vous méprenez, là. Vous vous méprenez, là. J'ai déjà fait... J'ai déjà fait... J'ai déjà fait... Les petites pointes, je vais repasser dessus. Il y a des trucs à faire. Un truc à faire sympa sur les petites pointes. Ok. C'est vraiment particulier à peindre. J'avais jamais peint un truc de cette forme. Aussi pointu... Et lancé, comme ça. C'est cool, ça change. Bon, régal. La papatte, elle est peinte. Elle est peinte. Yes. Parfait. Parfait, parfait. Je viens d'arriver. Ça fait Dio, deuxième du nom. Ah non, non, non. Là, c'est pas Dio. On fait des sortes de petits diablotins pour Table Quest. Ce week-end. L'incuse m'a demandé d'en peindre. Au cas où on en croise, bien évidemment. Bien évidemment. Il m'a dit... Vraiment, c'est juste au cas où. Tout le long de la soirée, je vais être en mode... Du coup, on croise des diablotins, là ? Du coup, qu'est-ce qu'on croise, là ? Des diablotins, c'est ça ? Il va me foutre une baffe avant la fin. Je sens que je finirais par l'exaspérer l'incuse. Rien qu'avant que l'émission épisode 2 commence, j'avais ramené plein de figurines que j'avais peint. Et je lui disais... T'as pas besoin de lui, là ? Ah, lui, là. Oui, il irait bien, là, pour faire cet ennemi. Je peux pas utiliser lui, là ? Il était en mode... Non ! Arrête ! Je lui replacais à chaque fois les figurines sur sa table, en mode... Sinon, pour la battle map, ça peut être... Ça peut être bien, ça. Plutôt que les jetons, là. Ah, c'est cool. C'est pas très long à peindre. C'est vraiment sympa. Pidi-pip-pi-pi-pi. All right. Ok. Alors, les bras, maintenant. Les bras, les bras, les bras. Il est cool, comme ça, en noir, là. J'ai hâte de mettre les touches de rouge. Ça va vraiment donner vie à la miniature. Hop. En plus, j'ai acheté une couleur nickel pour highlight le noir. Je n'ai pas l'habitude de travailler sur des modèles noirs. Donc, on va voir ce que ça a donné. Tout le monde me dit que le noir est dur à travailler. Donc, j'appréhende un peu. Mais on va voir. Nouvelle expérience. Faut y aller. En ce moment, je suis beaucoup comme ça. J'ai vraiment l'état d'esprit. Un peu dire oui à tout. Bon, pas tout, tout. Mais un peu... Un peu refuser le moins de choses possibles. Et voir où ça mène. C'est assez cool comme mood. C'est plutôt galvanisant. OK. Donc, le petit bras, il est fait. OK. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un petit peu de brossage à sec sur son petit visage. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un petit peu de brossage à sec sur son petit visage. Ah, OK. Je dis oui à la vie. Exactement. Je dis oui à la vie. Je chante la vie. Je danse la vie. Hop. Je pense que je me lâche après tous ces mois de confinement à rester vraiment chez soi. Sans pour autant me mêler trop au monde. Juste, je me balade beaucoup, mais je reste un peu loin de la foule. La foule, au secours. Ah, il est agoraphobe. Il est agoraphobe. Moi, je ne suis pas agoraphobe, mais ça irait bien avec mon comportement de l'être. Non, en vrai, c'est horrible. Je connais des personnes qui sont agoraphobes. C'est hyper chiant. C'est vraiment super handicapant. Ce n'est pas un handicap dont il faut se réjouir. Loin de là. Hop, la petite queue. Voilà. Je crois qu'on a peint toute la peau à peu près. On a peint à peu près toute la peau sur ça. Mais il faut peindre aussi les ailes. La peau des ailes. Alors. Ok. Agoraphobe, c'est surtout chiant si tu viens en Grèce. Drôle. Blague. Énorme. Grosse blague. Non, je l'arrête. C'est un peu chiant à dessiner les bras des ailes parce que si tu te merde... Si tu te merde, tu dégueulasses l'aile, quoi. C'est un peu relou, quoi. L'O.S.T. du boss. Je pense que pour dessiner les ailes, je vais le faire avec le plus petit Kolinsky. Parce que là, c'est un peu rude. Excusez-moi, vous voyez rien des fois. Ça, ça, ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Je suis hors champ. Ça, 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 ça. ok ok très bien bon on a fait la base le base coach l'ost en arrière plan fait tout pardonner je pense que ça fait trop noir non mais c'est pas fini on est au début là il est que 16h41 tranquille on va rehausser le noir derrière on va le travailler ce noir on va le bosser je me demande si de faire la barbe rouge ça pourrait être pas mal pas trop je réfléchis ça sera peut être ton sur ton bon là on va faire les petites stris faire les petites stris hop merci encore galenlive je t'ai remercié tout à l'heure j'espère je crois que oui et merci beaucoup galenlive pour les 10 gifts de sub merci arnosso pour les 2 mois merci convi aussi pour les 16 mois de soutien pandasoul pour les 45 mois merci beaucoup nerix aussi pour les 20 mois labo des gamers pour les 11 mois ridem pour les 6 mois il y a une update prévue sur le site table quest pour que l'on puisse voir les sorts des persos alors les sorts je sais pas j'aimerais bien mais je crois pas encore non je crois pas que les sorts soient prévus dans l'immédiat mais j'aimerais bien mais je crois pas que ce soit prévu voilà mais il y a une update prévue du site 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 li liИL jul la musique est mignonne alors là je dois me concentrer parce qu'en vrai il faut être assez précis ok la seule chose que j'attends de la conf xbox c'est le gameplay trailer de battlefield 2042 après moi à chaque fois l'attente principale que j'ai c'est des nouveaux jeux des trucs qu'on n'a pas encore entendu des trucs dont on n'a pas entendu parler encore c'est ça surtout moi je pense qu'il est un peu hypant sinon si c'est pour attendre des trucs qu'on connaît déjà tu n'as pas vraiment la magie de la surprise même si pour le moment c'était pas très magique cette e3 quoi ça j'en conviens j'en conviens c'était pas c'était pas incroyable niveau magie pour le moment c'était pas clair pour le moment c'était voilà il y a eu des phases un peu gauche quoi c'était pas clair quoi je devrais pas dire ça ils m'ont toujours pas réglé euh ouais non mais moi j'y crois déjà là je suis content parce que tribes of Midgar ça me donne bien envie euh je pense qu'on va on va bien s'amuser dessus avec les copains je pense que ça va être cool tribes of Midgar Midgar je pense que ça déjà ça va être bien alors c'est chiant à faire les ailes très très chiant si je vais pas faire ça juste je vais juste faire ça je pense en dessous je vais juste faire ça putain c'est dur c'est dur mais au moins pardon j'ai paniqué excusez moi j'ai bien dorpé là ok il y en a encore hello les gens hello alpha comment ça va par ici c'est enfin ta bande de Warcry que tu nous utilises ou c'est une autre ça ça fait pas partie d'une bande Warcry c'est des ennemis neutres dans Warcry qui peuvent se battre pour toi et contre toi donc c'est pas totalement du Warcry je dirais hop j'avoue que les ailes c'est chiant c'est vraiment chiant c'est la partie du non fun un peu là merci d'être avec moi pour ce grand moment un moment de grâce ok bon je pense que celle-ci elle est terminée cette aile là elle est finito on va passer sur l'autre aile maintenant alors évidemment ça ne va pas rester rouge le dessus ne vous inquiétez pas situation est sous contrôle c'est quoi le brossage à sec dont tu as parlé pour le visage ça consiste à utiliser un gros pinceau comme ça d'utiliser de la peinture très sèche très pur pigment un peu comme ça et tu brosses comme ça et ça dépose les pigments sur les parties sur les arêtes et ça te permet de mettre du relief sur ce que tu veux donc c'est un principe qui est très utile sur Warhammer parce que ça permet d'augmenter les contrastes de donner des effets d'usure plein de choses c'est la race d'une faction de Homeworld arrêtez arrêtez ça suffit il faut arrêter avec ça cette vanne est déjà énervante cette vanne va déjà trop loin cette semaine ça va être cool en tout cas avec tout ce qui arrive là je suis moult hype le problème c'est que là c'est un peu trompeur t'as la musique de fou là t'as un God of War là j'ai vraiment trop hâte que ça sorte Ragnarok là histoire que je puisse enfin faire le 1 là et kiffer là je sais que ça va me plaire c'est sûr jamais fait un God of War de ma vie moi en plus de toute façon tous les jeux console purement pour moi c'était oubliette parce que j'avais mes parents voulaient pas m'acheter de console pas de Warhammer pas de console c'était dur moi j'ai été élevé à la dur aujourd'hui c'est une revanche pourquoi tu attends le 2 pour faire 1 parce que j'ai envie de faire tout à la suite comme j'ai fait pour la stuff c'était trop agréable mais faut faire là aussi ouais tout à fait tout à fait tout à fait c'est à dire c'est à dire qu'il faut faire ça aussi ok on doit faire l'intérieur des ailes sera un peu plus propre ok allez plus que ça là et on aura fait la partie ultra relou qui est l'écartilage ok ok stop all right non j'ai pas fait non j'ai fait vraiment aucun god of war moi c'est pour ça je suis vraiment curieux d'essayer parce que je sais que c'est des gros jeux à bit dem all un peu comme ça j'aime beaucoup moi je suis enfin je vous le dis souvent mais devolver cry c'est une de mes licences favori de de bit dem all et du coup moi god of war à l'époque où tout le monde était sur god of war bah moi j'avais pas de console quoi couche temps mode ça a l'air bien voilà j'ai bavé ouais c'est dégueulasse que je viens de faire bravo c'est alpha tranquille everything can be fixed everything can be fixed ok en plus c'est une aile qui est pas mal exposé donc faut pas que je la rate celle-là c'est plus ... Ok, très bien. Ok, ok. Faut que je respire. Faut être assez précis là sur les arêtes. Ok. Ça prend forme. Ça prend forme les amis. Ça prend forme. Si la membrane est claire dépassée sur le noir, ce ne sera pas grave. Honnêtement, God of War 3 a plutôt bien veillé si jamais l'envie te prend de le tester. Il dure entre 8 et 10 heures. Honnêtement, il y a déjà bien assez de jeux récents que je dois faire. Je préfère attendre Melkor. Je préfère attendre. Il va aller où le rouge ? Sur la membrane. Mais je vais le mélanger avec du basilicanum. On fait ça, je pense, Melkor. On mélange le flèche Terra avec du basilicanum. Je pense qu'on fait ça. Ça se tente, je suis assez d'accord avec toi. Hop. Allez, ça part. Donc, basilicanum Grey. Je n'ai jamais mélangé les contrastes. Ça se fait bien. Ça se fait bien, j'ai essayé. C'est pas mal. Ok. Le basilicanum. Le flèche Terreur, il est où ? Il est là. Ma boy. Lui, c'est une valeur sûre. Gorgon Taffer pour les ailes. Ah, j'ai envie de lui donner un aspect un peu rouge, rouge sang. Je pense que ça peut être intéressant. Mais je vois ce que je veux dire. Ça pourrait marcher, Gorgon. Gorgon Taffer pourrait être pas mal, en effet. Mais on joue ça. Alors, faisons un petit test déjà. C'est ouf. C'est comme si j'avais mis à peine du basilicanum, quoi. Ok. Alors là, par contre, j'en ai un peu trop. Donc, on va un peu le... On va un peu le... On va un peu le calmer. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup. C'est cool. C'est cool. C'est cool, je pense. C'est pas mal comme ça, je pense. La peinture sèche super vite. Euh... Ça sèche assez vite, mais la contrast paint sèche moins vite. T'as combien de couleurs différentes ? Ouf. Pas mal. J'en ai un peu, ouais. J'en ai un petit paquet. Petit paquet. Écoutez, je crois qu'on va commit sur cette couleur. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça va lui faire de belles ailes. Je te conseille de faire le dessous de l'aile plus clair que le dessus pour le contraste global. Oui, oui, oui. Oui, je pense qu'en effet, ça pourrait être pas mal de faire comme ça. Et sur le modèle en plus de base, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ouais, elles sont belles comme ça, les ailes, hein. Ouais, ça rend bien comme ça. Ouh, loulou, loulou. Ça va être joli. Ah là là. C'était le bon call de Melkor. Dieu. Sous-titragendale. Voilà, j'avais peur que ça blobe un peu trop. Hop, allez, hop. Ah, elles sont top les ailes comme ça. Elles sont vraiment géniales comme ça. J'adore, putain. Ça passe trop bien. Ok. Donc là, on a déjà fait ça. Il faut que je le fasse sur l'autre côté. Et je crois qu'il y a un petit effet sympa qu'on peut faire là. J'ai envie de faire ce petit effet un peu d'aile usée en dessous. Je pense que ça peut être très stylé. J'aime. 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 Je pense que ça peut être très cool parce que derrière, vous voyez, ça donne cet aspect un peu. Je ne sais pas, je trouve que c'est vachement intéressant. Et derrière, je me demande si je ne vais pas mettre juste un Gulliman Flèche. Ça ne pourrait pas être cool, ça ? Un petit Gulliman Flèche en dessous pour donner vraiment l'aspect peau. Peau ! L'aspect peau, comme ça. J'aimerais tellement peindre, mais le bac est là. Oui, oui, non, mais bossez votre bac. Ne faites pas les cons. Ne faites pas les cons. La peinture, elle ne s'en va nulle part. Le bac, par contre, c'est maintenant. Donc, t'as fait votre batte. T'as fait votre batte où je vous buque. OK ? Gulliman Flèche et Basilicanum Grey mélangé ? J'ai peur que le Basilicanum, il vienne complètement le bouffer, non ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Gulliman tout court... Pourquoi pas Gulliman tout court, Melkor ? Pour toi ? Ça n'y arrivera pas ? OK. Il va être bien, cette petite theory. Pour faire le lien, mais une petite dose, tu vois. Juste de quoi teinter, mais comme tu le sens. Ouais, je veux ce que je veux dire. OK, OK. Vas-y, je te suis. J'écoute. J'écoute le Sensei. Merci, Nononuts, pour les 13 mois. Merci beaucoup. RoiM3, merci pour les 2 mois de soutien aussi. Guidal pour les 10 mois. Coucou, on peint quoi aujourd'hui ? C'est une bête du chaos, une furie. Merci beaucoup. Merci Tozarian pour les 7 mois. MrKey pour les 4 mois. Un peu hype pour la conf Bethesda. TES6, s'il vous plaît. Je pense que vous avez trop d'espoir pour TES6, les potes. Ça va être très certainement plutôt Starfield. Starlink. Starfield, pas TES6. Merci Soft et Weto. Merci pour les 2 mois. Arnosso pour les 2 mois aussi. Convy pour les 16 mois. Pandasunerix. Merci à vous. Une sortie PS5 Skyrim. Franchement, s'ils font ça, à l'aide. À l'aide, les amis. Oui, Starfield, ça peut être sympa. Oui, Starfield est censé prendre des ressources en prio avant Elder Scrolls. Donc, bon. C'est vers quelle heure ? C'est à 19h le 3. C'est dans 2h. Ça commence dans 2h. En attendant, on peint. On peint. On peint, on s'amuse. Euh... Ok. Bon, allez. Ça part sur Gulliman Flèche. Euh... En vrai, j'ai Darkos et Gulliman. Lequel irait le mieux ? Darkos irait mieux, je pense. Darkos irait mieux. Clique, plaque, clique, plouk, plouk. Ok. Allons-y avec Darkos. Avec un peu de Basil Canum Grey, comme nous l'a conseillé le Sensei. C'est trop chaud, j'ai pas assez de temps pour finir mes Blight Lords. C'est pas grave, il y a une prochaine, hein. C'est pas dramatique, hein. C'est la première fois que je fais des mélanges de Contrast Paint. On va voir ce que ça donne. Tu fais comment pour préserver les pinceaux ? J'ai du savon à pinceaux. Que j'utilise régulièrement. Genre une fois par semaine. Euh... Sinon, euh... J'essaye de pas les... De pas oublier de les... De les sortir. J'essaye de pas les oublier... Trop. Genre, je les nettoie dès que je peux, tout ça, quoi. Je sais pas. Je pense que ça mérite un autre petit passage de Dark House. C'est trop gris, là. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de Basilic Anon, mais c'est ce que je craignais. Il prend trop le pas sur le Dark House. Jésus Tietkreis. Jésus Tietkreis. Jésus Tietkreis. Jésus Tietkreis. ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Attendez, il faut que je fasse ça bien par contre. Il faut que je cale la contraste en dessous. Voilà, il faut que je fasse sécher comme ça. Fais ton grain ! Il fait peur. Ok. Ok. Ouais, je pense que ça va aller comme ça. Ok. Ok, ok. On a cette petite teinte brune. Ce rouge vif là sur le dessus des ailes que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend vraiment bien. Nice. Maintenant, je pense que je vais un petit peu aller choper les points. Il y a un truc qui est chiant avec la contraste, c'est que des fois, ça laisse des petits points blancs. Genre, vu que c'est pendant qu'elle sèche, elle laisse des petits points blancs. C'est un peu relou, mais du coup, il faut aller venir les taffer doucement. Voilà. Voilà. Mais ça m'arrive souvent, ça, d'avoir des petits points blancs sur ma contraste. C'est assez bizarre. Il ne faut pas la reprendre avec un gros coup de pinceau, sinon ça vous ruine un peu l'équilibre des couleurs. Il faut le faire vraiment de manière dosée. J'aime bien l'effet que je lui ai donné avec le rouge qui mange un peu sur ça. C'est pas mal. C'est cool, c'est cool. Il est cool, ce rouge. Les peintures contrastes, c'est un vrai bonheur. Moi, je fais chier tout le monde avec ça. Je jure que par les peintures contrastes, je suis trop trop fan de ça. J'adore. J'adore, j'adore. Ok. Hum. Très bien. Bon. Donc ça, les ailes, de toute façon, il faudra les retravailler après. Je me demande si on ne fait pas genre la barbe en Gorgunta ou en Wildwood. Je ne sais pas. J'ai envie de lui faire la barbe en Gorgunta. Peut-être en Wildwood, ce serait peut-être plus adapté. Je ne sais pas. Ou en rouge. Oh, Gorgunta est une tour rouge. Oh, je vais essayer de faire un petit dégradé. Je me sens chaud, les amis. Je vais faire un petit dégradé. Un petit white blending, là. igoron. Na, lu. onn... ... Sous-titrage MFP. Ah, j'ai trop. Qu'est-ce que je peux le save ? C'est bon. C'est saved. Vite, du coup, si je fais un... Si je fais un dégradé, vite, 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 vite. Vite, vite. Vite, vite. Pippa-pap-pap. Ouais, petit dégradé stylé, là. Let's go. Pas mal, comme ça. Ok. Alors, je vais reboucher ça. J'ai un peu paniqué, là. Mais ça s'est bien passé. Ça va être strange. Non, en fait, j'ai envie de donner l'aspect de la barbe qui a trempé dans du sang. J'ai envie de donner cet aspect-là, en fait. C'est ça, l'idée de base, en fait. Ah, j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça donne. On a l'impression qu'il a la barbe qui a trempé dans du sang pendant qu'il bouffait. C'est ça, le rendu que je voulais. Tu sais, faire l'effet de trou dans les ailes ? Non. Comment ça, l'effet de trou ? Moi, je n'ai pas forcément envie de faire un effet de trou dans les ailes, honnêtement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ça, il faudrait le faire en basilicanum. Ah, mais il y a un autre crâne que je n'ai pas fait, là. Il y a un petit crâne que je dois faire, ici. Bon, au final, c'est un modèle qui est assez sympa à peindre. Après, là, je peins celui qui est vraiment, je sens, simple à faire. L'autre m'a l'air galère. L'autre, il a une posture toute voûtée, toute courbée, un peu chiant, j'ai l'impression. Il va être stylé, lui, hein. Je suis bien content de la gueule qu'il a. Il coule. Il coule, il coule. Et on va lui faire un couteau avec du sang dessus. On va lui faire le couteau, maintenant. Valero Air Silver. Mon ami. Les griffes en os. Alors, j'y réfléchissais, je me demandais si, justement, je n'allais pas lui faire les griffes un peu en mode métallique. Mais c'est vrai que ça n'aurait pas trop de sens. Il faudrait que les griffes restent. Tu as raison, je pense. Les griffes, si on les garde en... Là, il y a eu un accident, je crois. Appelez une ambulance. Il n'est pas pour moi. Hop. Plein de peinture qui a coulé. Ça va, c'est réparé. Hello, Wargan. Je suis pratiquement au bout de mon Knights Paladin. Plus qu'un bras à peindre. Let's go, Elibac. Je veux à toi. L'isgoo. L'isgoo, ça peint, ça travaille. Ça avance. Les armées se rassemblent. Mais j'ai oublié ce détail. Je viens de réaliser un détail que je vais zapper. Allez, le petit couteau. Le petit couteau. Le petit couteau. cette petite fleurie là Ok, on va parla à l'âme, la lame d'odoune Top La garde, on lui fait une petite garde dorée Oh, une petite garde en Balthazar Gold ça pourrait être pas mal je pense Et vous avez raison, je vais lui faire les griffes Je vais lui faire les petites griffes Par contre, il a la queue Ah, il a une queue métallisée Ouais, je vais lui faire la queue en métallique aussi Comme si c'était une arme Je pense que c'était bien Comme si c'était un petit Une petite arme installée Quatre fois bon à être une bête du chaos dans des trucs un peu funky Hop Let's go Let's go, let's go Je suis bien content de la tournoir qu'elle est en train de prendre cette petite bestiole là Ça me plaît bien Ça me plaît bien Bon, on va avoir un peu de travail de brossage à sec de ci de là Mais pour le moment c'est cool C'est très très cool Alors, on va prendre aussi du racebone Il faut que je fasse les petites pointes là Il faut qu'on lui fasse les petites pointes Il ne faut pas l'oublier ça En noir, la lame avec du rouge sur les bords Non, non En fait, je vais la rouiller Je vais lui faire une lame rouillée On va mettre du recland flash shade après dessus On va lui faire une lame un peu rouillée Dégueulasse Petit wild wood là Pour lui faire la poignée Le wild wood Pour faire les petites poignées Non, c'est du sigourbrant ça Oh, sigourbrant, pourquoi pas La musique C'est quoi le titre ? Le titre bug Ah ouais, j'avoue Ah ouais Bah alors, Snip Snip, Snip Attendez, je relance ce Snip C'est bizarre que le titre est bugué Il est resté Snip a tellement kiffé la musique Last of Us Qu'il est resté dessus Normalement, c'est bon là Voilà C'était l'OST de Haven Est-ce que tu entends là, juste avant ? Hop, alors Tout va bien Ok Maintenant Il y a un autre truc que je voulais faire Au secours, je ne sais plus ce que c'était Oui, les crocs Le reste des crocs Qu'on voulait faire Avec le Skeleton Horde Mais du coup Il faut que je vienne un peu corriger Deux-trois trucs en blanc Que j'ai merdé Hop On va éviter de renverser Le pot de Sigurd-Brand Ça va Ok Ça c'est bon Ça c'est pas bon On va essayer de faire ça clean là J'ai envie de m'appliquer Ça clique bien On fait ça bien Hop Ok Ça c'est bon En fait, c'est plus À plusieurs endroits Je n'ai pas assez osé Je n'ai pas assez osé Ok Très bien Ah, Skyrim C'est toujours Toujours un plaisir À entendre Toujours un petit bonheur Eh, la barbe La barbe passe vraiment trop bien Comme ça Genre, c'était une trop bonne idée Le petit dégradé C'est tellement facile en plus À la contraste et dégradé Genre, c'est gigapropre Et l'effet Il est systématiquement Cool C'est trop simple à faire Il faut juste être rapide C'est juste ça C'est juste une question D'avoir préparé un peu Les pots à l'avance Et pas perdre de temps Sinon, en effet Tu peux trop Oui, Skeleton Horde On va faire les griffes On va faire les griffes manquantes Je prenais des miniatures aussi Jusqu'à ce que je prenne Une flèche dans le genou Bien sûr Skyrim s'est sorti Il y a combien de temps déjà ? 10 ans ? C'est vrai que ça commence à faire On leur en voudrait pas De nous sortir une énième suite Entre une suite à FIFA Et une suite à Skyrim Bon Je crois la question Elle éviterait pour deux Merci Merci D'ailleurs ça c'est Oblivion Merci 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 Je pense qu'on peut faire un business En plus Je pense qu'on peut faire un business Euh Tu 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 Merci beaucoup The feet of the monkey Merci pour les sept mois entières d'eux Salut alpha Merci pour tous ces streams Du bonheur Et merci aussi pour toutes les VOD Que tu mets sur YouTube Passe un bon stream Et un bon dimanche Merci beaucoup A toi aussi Bon dimanche à toi On espère des news de The Elder Scrolls 6 Moi je pense qu'il ne faut pas vous y attendre Dites-vous qu'il n'y en aura pas Dites-vous qu'il y aura juste Starlink Sinon vous allez être déçus Si vous vous dites Ohlala les news Les news Les news Skyrim c'est sûr Vous allez être vraiment déçus je pense Donc je vous déconseille De vous wiper là Parce que sinon vous allez tout péter Ça va faire comme moi et comme worldien And you don't want that You really don't want that Let me tell you Ok Ok C'est ça Il y a une autre papatte derrière non ? Oui Il y a une autre papatte Ok Ah il y a cette petite griffe aussi Que j'ai loupé Ok 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 Alors est-ce qu'il m'en manque là ? Alors il y a J'ai loupé une partie de la tête Chose qu'on va corriger tout de suite Mais niveau des griffes On a fait toutes les griffes Les ailes n'ont pas d'autres griffes Est-ce qu'on est pas mal là-dessus Ah c'était vraiment la bonne idée les ailes en rouge C'était vraiment la bonne idée C'était la valeur sûre Starfield par contre Starfield par contre J'ai mis ma main à couper Les bruits de couloir Dites une sortie pour 2021 Jason Schreier parle d'un report 2022 Mais ils sont obligés de comme dessus Putain 2000 Ah ouais ok Ok Pulse La pointe de la queue Je l'ai déjà mise Elle est en métal Que c'est une sorte d'arme La pointe de la queue Je vais essayer de la rouillaxe Après Mais voilà Oui donc Black Templar Black Templar Je pense qu'on va Préparer le terrain aussi Pour le soclage Donc Je vais un peu L'entend que je n'ai pas fait de soclage C'est vrai que je ne fais plus du tout De soclage en live Maintenant C'est un peu dommage Il faut que ça revienne Ça manque les soclages A chaque fois Je n'ai pas le temps de les faire Là on va se concentrer On va essayer de la finir On va essayer de la faire de A à Z Les amis Il est 17h29 On a encore une heure On a encore une heure En une heure Il faut qu'on fasse Là on a fait toutes les bases A peu près Enfin une bonne partie des bases Ensuite c'est les finitions Et ça prend du temps les finitions Je ne sais pas si on aura le temps en réalité Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que de tchou Magnifique ce démon Il est cool Il est cool C'est l'uncus qui m'a demandé Pour Table Quest Ça risque d'être un des démons Qu'on va affronter sur Table Quest Une vraie saloperie Ouais elle donne bien la figurine Pareil au début Je n'étais pas sûr Puis au final C'est cool C'est grave cool Elle est rigolote Elle est sympa Et puis pas dure à peindre Vraiment agréable Plus ça a une posture très aérée De toute façon Dès que les figurines ont des postures Très aérées comme ça Très facile à peindre Puis super dynamique Elle est cool Elle est en train de décoller Comme ça De toute façon Warcry Juste la vie La vie Warcry Les sculptes dédiées à Warcry Sont juste magnifiques C'est tellement un bonheur De les peindre A chaque fois C'est la régalade Basilicanum Grey Pour la pierre Ce live c'est du spoil table quest Non mais Un petit peu Mais bon Écoutez j'ai pas le choix En vrai là Cette semaine J'ai un planning très chargé J'ai beaucoup de trucs à faire Et mon emploi du temps En mode sport Tous les jours Fait que J'ai moins de temps Pour faire ce que je veux Et je me suis dit Si je fais Un modèle Qui fait pas partie De ce dont on a besoin Pour table quest dimanche J'aurai jamais tout ce qu'il faut On va avoir un problème Donc là dessus C'est pour ça Que j'ai décidé de le faire aujourd'hui Donc oui C'est un spoil mineur Mais bon La campagne S'appelle Descente en Avernus Les copains Vous attendiez un peu A ce que Au bout d'un moment Au bout d'un moment Il y a du démon Enfin du diable Je veux dire Donc oui Désolé C'est un mineur Spoiler Ça là Elle aura un petit Brossage à sec En Downstone Je pense Vraiment très aléable En tout cas Je kiffe bien Très sympa Tu vas acheter où Le pack peinture Il a l'air de super qualité Je l'ai acheté A la boutique Montpellier Paints & Games Qui est un peu Devenu mon fournisseur Officiel C'est un peu C'est un peu Devenu Le bro Le vendeur De chez Paints & Games Si vous êtes à Montpellier N'hésitez pas C'est vraiment une super boutique Et ils ont pas que du Warhammer Ils ont pas mal d'options Pas mal de choix C'est même là-bas Que j'ai acheté mon Mon Player's Handbook Pour D&D Mon bouquin de règles Pour Table Quest C'est même là-bas C'est même là-bas Hop Ça c'est bon On lui a fait le petit Son petit perchoir Le petit perchoir est fait Je pense que je vais faire ça en métal Probablement un truc en doré Avec un rétributeur Je vais faire un rétributeur gold Ça je pense On va faire comme ça je pense Oh parfait Elle est où ? Je connaissais pas Je connais Excalibur La boutique Games Workshop Mais je la connaissais pas celle-là Elle est entre Louis Blanc Et Albert Ier Entre l'arrêt de tram Louis Blanc Et l'arrêt de tram Albert Ier Je crois qu'il y a un collège Juste à côté Et super souvent ouvert Donc ouais N'hésitez pas Allez checker celle-ci Elle est vraiment cool Vu que t'es doubleur-cascade Pour Henri Cavell Tu peux nous annoncer La date de la saison 2 De The Witcher Non je peux pas Je peux pas C'était un super tournage Mais je peux pas Non Non je peux pas Ah c'est mon collège d'ailleurs Ok l'infa Ok ok Et bah T'es juste en face Du coup l'infa T'es juste à côté Pour mes compos de musique Enfin pour mes playlists Jira Even C'est la commande Playlist Et tu auras le lien De la playlist Spotify Je peux la récupérer De ton côté Merci SmileBlack Pour les 3 mois Yes Merci MrCandis Pour le Prime Aussi bienvenue Et merci encore The Feet of the Monkey Merci beaucoup Ok Alors Du coup C'est bien parce qu'on voit Un peu la diff Entre le début et la fin Ça c'est l'autre Qui est dans une posture Un peu différente Bon voilà On a bien avancé On a bien avancé Il va être bien stylé Ce petit démon là Bien classe On a bien avancé Pour le Pour le soclage Je pense que je vais Je vais aller un petit peu Barbouiller avec Qu'est-ce que j'ai Un peu de sombre Un peu de brosson Un peu de brosson Un peu de brown Non Un rinox hide Un rinox hide Un rinox hide Adria bark Ça pourrait le faire Adria bark Ça pourrait le faire Je vais faire une base sombre Et ensuite Et ensuite on mettra De la texture paint Par dessus Bien évidemment C'est à quel ordre Le 3 Le 3 C'est à 19 heures C'est à 19 heures Donc Quoique Je vais peut-être D'abord faire le brossage à sec En downstone Sur le caillou Et ensuite Faire le Dria bark en dessous Je pense que c'est plus sage Retributor gold Il est où ? Il est là Le pot dégueulasse Mets du sang sur le sac Oui oui Je pense qu'on va mettre Un peu de sang dessus Mais Pour le moment Chill Pour le moment tranquille Retributor gold D'ailleurs Trop marrant Je sais pas si vous avez vu La vidéo La dernière Une des dernières vidéos De Squidmar Mais Il teste Toutes les peintures gold Qui sont supposées Être un peu Genre les best Peintures et tout Et Pour faire un vrai comparatif Et A l'airbrush Donc A l'aérographe La peinture La plus Qualie Pour le rendu gold Et bien C'est le Retributor gold C'est pas le Valero Liquid gold De ces morts Là Qui est infernal A bosser avec C'est C'est même pas Les autres Peintures un peu Spe Souvent recommandées C'est la Retributor Pas au pinceau Au pinceau C'est pas celle là Mais A l'airbrush Chez elle C'est trop marrant Après évidemment C'est un test C'est un test Parmi tant d'autres Mais je sais pas Ça ça m'a fait sourire De voir que Retributor gold Était si bien placé En même temps C'est une peinture Qui est vraiment bien Moi je trouve Moi je l'utilise régulièrement Je trouve qu'elle est vraiment Qualie Ok Alright Alright J'aurais peut-être dû la diluer un peu Parce qu'elle est un peu Un peu épaisse Retributor sur base rinox La vie Sur base rinox Pourquoi base rinox En particulier Mais ouais Moi j'aime beaucoup Cette peinture Je la trouve vraiment bien Avec un petit la vie De Rykland Fleshshade Dessus Ça te fait un petit effet cuivré Qui est vraiment cool Ok On s'applique On s'applique Je crois que j'ai un peu Trop dépassé sur la lame J'ai un peu rêvé Je me suis inventé Des trucs qui n'existaient pas Je me suis inventé une vie Pas du tout Ce que je viens de faire C'est n'importe quoi Je pensais N'importe quoi Ce que j'ai fait Qu'est-ce que je viens de faire Ouais Il va falloir la retaffer Cette lame Ok On va ça va aller Ouais Ouais On va falloir passer On va passer un petit coup De Valérosilver Là Là-dessus Oui c'est nain Parce que j'ai fait Salut Alpha Pas le temps pour mes Chaos Warriors Aujourd'hui Mais je posterai peut-être Ma figurine JDR De chez Heroforge Si je peux Ok Ça roule Sol Ah c'est toi qui C'est toi qui fait La Startco Chaos Warriors Là Chaque semaine On la voit Évoluer Ils sont cools Tes guerriers du chaos Fais chaud aujourd'hui Ouais 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 Il fait chaud Je suis allé faire un coup de vélo Tout à l'heure En vélo c'est cool Parce que t'as le vent Mais c'est vrai qu'il fait chaud Il fait très chaud Mais c'est bien Moi ça va J'arrive à tanker En ce moment La chaleur Pour le moment C'est ok A pied Ça doit être dur A pied ça doit être dur Mais à vélo Ça passe bien Alors oui Du coup On va se calmer Ok C'est mieux comme ça Et ça je l'avais fait Yes Ok 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 Je vais juste repasser un petit coup De black en plat Quoi que non On daba donne black Pour être sûr Yo Quentin Je peux te dire Que j'ai le ventilo A fond là Dans ma pièce Mais ouais On sent bien le 35 degrés dehors Ah bah ouais ouais Moi là Je suis à 27 degrés 8 Is ok Je suis un petit peu Mais je suis pas en mode Au secours Par contre Si j'étais en train Un genre de jouer Un jeu tryhard Je pense que ce serait dur 27 degrés 8 Putain on dirait pas N'empêche J'ai l'impression Je pensais que c'était moi Je pense qu'il faut Que je fasse une révision De ma clim Elle fatigue La clim réversible Elle commence à fatiguer Si si j'ai la clim Mais en fait J'ai double pc Logo XLR La caméra Genre il y a pas mal de trucs Qui créent de la chaleur Pas mal de choses Qui créent vraiment De la chaleur J'avais pas vu le chouchou Dans les cheveux C'est pas un chouchou Mais ouais ouais Ça y est Je suis obligé de les attacher Sinon c'est Trop compliqué C'est beaucoup trop compliqué Je pense qu'on va partir Sur un gros Rykland Fleshshade Sur le métallique C'est encore en train De sécher Le petit rocher Donc tranquille Je pense que ça On peut faire Du Rykland Le Rykland Thalassar Il a la trace Il a la trace Un humain correspond A un radiateur De 200 watts Ah ouais Ouais c'est vrai C'est vrai qu'un humain Général de la chaleur De base C'est vrai C'est pas faux Ouais c'est pas faux Ouais c'est pas faux Voilà Une espèce de truc métallique Qui fait un peu rouiller Là c'est cool C'est nice C'est typo nice Ok Un seul PC allumé Assez souvent Ça m'a mis très mal Sur 2-3 mois J'imagine même pas pour toi Yo Sushins Bah ouais ça chill Ça chill On est en train de peindre Un petit démon Pour table quest Pour dimanche Il faut que j'en fasse 6 Comme ça Mais il est bien sympa Il est bien sympa Petite saloperie là Petite saloperie Avec une petite dague là Qui va nous défoncer la gueule On a bien avancé dessus On a bien avancé Ça va Sushins ? Comment ça va ? Profitez de l'ouverture Des bras Pour vous hydrater Allez boire une bière Tu veux dire des barres ? Ah oui des barres Oui pas des bras Profite de l'ouverture des bras Pour vous hydrater Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas Une saleté qui va se faire OS Par notre paladin préféré Ah oui On fait aller J'ai voulu sortir marcher J'ai constaté la chaleur Je suis rentré Merde ! Mais non mais il faut T'as un vélo au pire ? En vélo ça passe Je fais du vélo tout à l'heure Ça passe T'as marché combien de temps ? Au pire tu mets du monoi Et tu bronzes Tranquille T'essayes de t'adapter Survive Adapt Overcome Le vélo de 9h du mat' Ah non je suis parti à midi Genre midi pile J'étais sur mon vélo Le temps de descendre Sortir des escaliers Mais non j'ai une Je suis sorti à midi 13h Ah oui midi 13h C'était vénère Tu vas tenter quelque chose Pour la conférence de ce soir Qu'on me surprenne Voilà moi je suis très curieux De nouvelles licences De nouveaux jeux Avant tout Moi j'attends qu'on me surprenne Voilà voilà Se baigner c'est cool Pour Oui après Sushin Je crois pas Qu'elle puisse se baigner Vraiment là Là où elle est La baignade C'est pas ouf Là où on donne L'effet rouillé Là Ah y'a Secours Attendez Je finis mon petit la vie La vie ne m'apprend rien Mais je le fais quand même Attendez Hop Voilà On lui a rouillé un peu Son petit Son petit canif là Parce qu'il faut pas Qu'il ait du trop gros stuff Quand même J'attends qu'il Relie Lyon à la plage Mais Oui non mais Reliez Lyon à la plage Après non mais Attends mais y'a pas de Vous avez genre des Des rivières Ou au pire Vous savez pas des rivières Où vous pouvez vous baigner à Lyon Parce qu'à Montpellier Souvent C'est un peu la tech Du Montpellierat en été C'est qu'il va pas à la plage Parce qu'à tous les touristes Il va en rivière Petite brasse dans la scène Merci Despacitote Pour les 3 gifts de ce Merci à toi C'est gentil Et merci pour l'OT1 Bienvenue à toi Despacitote Merci Iris Flamme Pour les 7 mois de soutien aussi Et Viflis Merci pour les 65 mois On a des lacs Mais ils sont ultra dégueux Ah c'est chiant ça Merde Genre vous avez rien ? Vous avez pas des petites rivières et tout ? Ouais on a l'héros pour se baigner C'est vraiment cool l'héros L'héros c'est super cool Comme rivière J'y vais vraiment régulièrement Pour le canoë Ou me baigner Et putain c'est vraiment cool Pour chiller Avec le port du diable Le fameux port du diable Où t'as des débiles Qui sautent Et qui se ronds Le cou Toute la journée Quel plaisir Le laise aussi Ouais c'est pas forcément propre Le laise moi Je trouve qu'il y a Des super balades autour Mais j'ai jamais essayé De me baigner dans le laise Le laise Je sais pas trop ce que ça donne Pour le coup On va faire un petit coup De speed metal Hop Là c'est pareil Pour donner un petit peu De reflet Sur l'arme Après Je pense que j'en ai peut-être Un peu trop On lui mettra du sang Au pire J'ai peut-être un peu Un peu mis trop De speed metal Sur mon pinceau Ah oui T'as vu des gens Faire pisser leur chien dedans Oui tu m'étonnes Tu m'étonnes Que t'aies pas envie De retourner C'est pas ouf Les gens sont des porcs T'in d'ailleurs Horrible Hier On est allé en rando On est allé vers Saint-Bosy Depuis-toi Ce petit village Et t'in Un moment On était garé Sur le côté On cherchait la route Et un enfoiré Il passe en bagnole Et il nous yit Un détritu Dans la bagnole Genre le mec passe à Genre Il a bien visé Et cet enfoiré Il nous attège Son détritu En mode On est une poubelle Vraiment Les gens sont des porcs Ça dégoûte Vraiment Heureusement qu'il est passé vite Et qu'on n'était pas En mode Prêt à le suivre Parce que Au secours Quel enculé Vraiment J'aime pas dire des mots Comme ça Mais là Il m'a dégoûté Vraiment Connard Supportable Les gens comme ça Ah ouais Vraiment un chacal Le mec Bon après Il nous a pas Ça va Il nous a pas non plus Jeté un truc Immonde C'était juste un sac Mais quand même Sérieusement Mais belle perf Il a bien visé Belle perf Très joli Tenron Belle perf Ok Bon la petite dague Je pense que c'est bon Je l'ai assez taffée Elle est bien Ok Il faut que Je mette un peu De Wraithbone Sur ça Ou alors Peut-être juste Ouais non 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 Bon bah idée Alpha Bon bah idée Fais pas ça Wraithbone Wraithbone Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Je sais où tu te caches Je sais pas en fait Attends Bah merde Il est pas là ? Redbone Non Attends mais j'ai deux Ah j'ai deux longues J'ai deux longues J'ai deux longues J'ai deux longues Tyron Skull Tyron Skull Ça peut être utile Euh Merde Où est-ce que je l'ai mis ? Allez là C'est bon je l'ai Faut te rappeler Rappeler à quelle heure De regarder nos magnifiques créations Euh Je pense je regarderai vers Dans 20 minutes à peu près Dans 20 minutes Faudrait que je regarde Hop Alors 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 Les petits points Ok Faut pas que je déborde trop Merci pour les thèmes Je vous regarde Regarde dès que je peux Là je suis Concentré à lui faire Ces petits Ces petits pipiques Il en a là aussi Des petits pipiques Ok hop Ok Ok Bon les petites pipiques J'ai un peu débordé Mais globalement Is ok Ah j'ai une idée On va faire un petit brossage À sec Sur Sur la colonne vertébrale J'ai une idée Ça va être stylé Enfin je pense Je crois C'est un test en vrai Dans le salon Dans le salon On peut mettre Que des figurines Ou on peut mettre Des dessins Qu'on est occupé à faire Alors on va garder Sur des figurines Les dessins C'est plutôt dans d'autres Catégories Qu'il faudra faire ça Là Le but c'est Que vous partagez Vos avancements Sur vos figurines Dans l'après-midi Donc on va garder ça Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Donc là en gros Vous devez vous demander Qu'est-ce que je suis en train De foutre Mais ne vous inquiétez pas Ça va être stylé Faites-moi confiance Faites-moi confiance Ça va être très stylé Alors Hop Vraiment Meilleur pinceau De dry brush C'est une dinguerie Faut nettoyer son pinceau Pour du brossage à sec Faut qu'il soit sec Faut que ton pinceau Soit sec Dans l'idéal Euh Il est là Le Blood Angel Il est là Le Blood Angel Red Quand on a juste eu le temps De monter Son phoenix On peut poster En voir après Si t'as eu un progrès Est-ce que t'as fait Sur le truc Go C'est juste qu'en fait On peut pas Je peux pas On peut pas accepter tout Parce que là Dernièrement C'était infernal J'avais beaucoup trop De En fait Je passe la moitié De mon live A regarder vos créations Si je veux regarder Tout le monde Et dès que je skip Quelqu'un Les gens sont en mode Bah c'est abusé Il m'a skip C'est très difficile En fait On est obligé Un petit peu De réduire les règles Sinon On peut pas S'en sortir les potes On peut pas Ok Donc là En gros On va avoir La queue Qui va être Beaucoup plus définie Et je pense Que je vais même Foutre un peu De null Noil Pour voir Comment je fais J'ai un autre Brossage à sec Possible Mais là Vous voyez Ça lui donne Ça lui donne De la continuité Avec les ailes Je pense que C'est très stylé De faire ça J'aime bien Même bien Et je vais y en mettre D'autres Les petits Piques C'est vrai que Le Blood Angels Red C'est presque C'est du orange En fait Ok 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 Bon c'est pas mal J'aime bien Les piques Orange Comme ça Ça vient un peu Un petit peu Donner de l'intérêt visuel Avant c'était un peu Un peu boring Dans l'idéal Il faudrait peut-être Faire même Un petit brossage à sec Pour rehausser le noir De ci de là Mais là On est déjà Pas mal du tout Je trouve Je pense qu'on va Aussi Faire une pointe De blanc Dans les yeux On arrive A faire les yeux Bien Pour qu'ensuite Je pense qu'il faut Qu'il ne soit plus Dilué que ça Le blanc Faites ton grain Ok Et là On va lui faire Des yeux rouges Des yeux rouges Un jeté de sang Des gros yeux rouges Il va faire peur Ok Ça a séché Ça on va pouvoir Faire la base Putain Elle va avoir de la gueule Cette miniature là Let's go Bien content Bien bien content Et c'est le plus important Quand vous peignez D'être content D'apprendre des trucs Là j'ai appris Deux trois trucs Mine de rien Aujourd'hui Alors Notamment concernant Le mélange Contraste Avec le basilcanum Selon la pigmentation Faire gaffe Dryad Bark Dryad Bark Il est là Tu feras une vidéo Ou un Google Doc Où tu présentes ton stuff Et tes peintures J'avoue qu'un petit Google Doc Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être une idée C'est pas une mauvaise idée J'y penserai Dryad Bark Je crois que c'est une peinture Qui est vachement utilisée J'en entends souvent parler Mais je ne m'en étais jamais servi C'est un bon petit marron de base Quoi C'est un peu joué au Mikado Éviter les différents squelettes Ok je crois que j'ai réussi Alright Bon il va être content l'uncus Par contre il faut que je lui en fasse 6 Comme ça Non mais je ne vais jamais pouvoir tout faire Là je réalise Je ne vais jamais pouvoir tout faire J'ai pas Peut-être pas avec ce niveau de finition Je ne sais pas on verra Parce qu'en vrai Pour Table Quest Les caméras sont quand même assez loin Donc j'avoue que Je ne les finirai pas Peut-être tous aussi finis Mais on verra Combien parmi vous détestent Le mode Oeil du Vortex Avec la course contre la montre Dans Total War Moi je pense que Oeil du Vortex Ça dépend de la campagne que tu joues Sur certaines campagnes C'est nul Sur d'autres C'est mieux qu'en Empire Mortel Je trouve Mais ça reste assez rare En général Empire Mortel est Carrément mieux Et apporte beaucoup plus de choses Sympa Je vais tester un truc Alors ça c'est Evil Suns Elle est où ? Elle est là Je vais essayer la Dry Astora Thread J'ai envie d'essayer ça Ça c'est de la peinture Dry Rouge Parce que j'ai acheté Beaucoup de Dry Peinture Parce que je les trouve géniales Les peintures à sec Pour faire du brossage à sec De Games Parce qu'elles sont très pigmentées Et du coup Je suis assez curieux D'essayer D'essayer celle-ci Je ne les teste encore Ça a l'air d'être du Evil Suns Ça a l'air d'être du Evil Suns J'en suis assez curieux J'aimerais d'être beaucoup J'aime Ah c'est cool comme ça, ça rehausse bien. Alors par contre, voilà, c'est bien là. Ah c'est, là les ailes vont être belles comme ça, oui, oh oui monsieur. Oui monsieur, oui madame. Ah vive le brossage. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, ok. Ah ouais, là les ailes elles sont, putain ouais c'est trop cool, trop cool comme ça. Je suis refait les amis, je suis refait. Un petit peu par en dessous là. C'est juste le problème, c'est que les ailes sont assez fragiles quoi. Du coup quand tu fais un brossage comme ça, ça, tu peux éclater ton modèle quoi. Ok, on va le faire aussi de ce côté là. Faut que ça tienne bien. Et vous voyez ce qui est génial, c'est que là, il en reste beaucoup dans le pinceau du pigment. Et c'est ça la magie des peintures dry, c'est que c'est vraiment quasi du pigment pur quoi. C'est de la peinture hyper épaisse. Et du coup, ça reste longtemps dans le pinceau quand tu fais un brossage. C'est super adapté pour les brossages à sec. Ok. Ah oui, là les ailes elles sont tellement plus... Ah je suis trop content de la gueule du modèle quoi, vraiment cool. grave, grave cool. Let's go. Let's go les amis. Let's go. L'Incus il va être content. Ah l'Incus il va être content là, quand même là, 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 quand même. Il me faut pas de lui hein. L'Incus il va être content là. Attends il faut que je remette un petit peu. Je sais pas s'il est passé aujourd'hui l'Incus. Il va être content là. Il va être content là. Hop. Ok. Bon là, nos ailes, nos ailes sont terminées je pense. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de les travailler plus. Imo. Imo c'est bien. Hum. Voilà. Petit brossage de ci de là. Sur les petits picots. Ca se trouve je suis en train de peindre le mob qui va me tuer Dans table quest Clipper ça au cas où Ca se trouve je suis littéralement en train de peindre Le mob qui va me tuer C'est fort possible Je devrais peut-être pas être aussi enthousiaste Encore Oui encore Moi à chaque épisode je morfle Chaque épisode de table quest je morfle très fort Très très fort Donc oui oui Encore Alors 2-3 petits endroits Voilà ok alors à les yeux maintenant les yeux les amis les yeux les yeux les yeux il faut y aller c'est possible d'avoir la règle de ton pinceau de brossage à sec ah mais c'est le pinceau de brossage à sec citadelle c'est un des seuls pinceaux que je vous conseille de chez citadelle c'est le dry brush celui-là il est taille taille combien taille s le petit pinceau de dry brush il est trop bien c'est juste le mieux genre avant j'avais les les army painters là ceux là là la merde c'est chiant ça prend une heure à nettoyer c'est relou c'est trop gros c'est trop épais là celui-là il est fin tu peux aller où tu veux les pigments reste bien dedans c'est vraiment trop bien vraiment vraiment bien la marmotte qui déballe son armée aïe 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 il déballe c'est iron warriors warriors full pain là c'est ça ça c'est cool ça je me demande où ça en est l'armée de fred en vrai les premiers contenus vont surtout arriver quand on aura à l'armée de fred de prêtre all right bon il faut faire les yeux maintenant les amis pas le choix faut y aller la seule question c'est est ce que je l'ai fait en blood angels est ce que je l'ai fait en flèche terreur bien contente mon petit effet de dégrader sur la queue là ça rend vraiment bien il n'y a pas à chier rouge et noir c'est quand même l'efficacité c'est l'efficacité absolue en termes de style en classe ok à l'eau alpha j'avais vu des voire même sur les films 40 cas je vois il ya eu un step up entre le matos et les techniques merci beaucoup ce petit baguette c'est gentil merci à toi c'est c'est super gentil fredi peint quoi fred ne peint pas il fait peindre mais l'armée qu'il a c'est astra milita rome cadia ils jouent les jouent les pécores il joue l'astra milita rome ouais il faut que je corrige deux trois trucs au noir hop nickel les petites mimines on est bon mais bon partout maintenant il faut fasse des dents je passe des grosses dents des gueules ça les dents ça va être important à faire je sais pas trop de quelle couleur je lui faire il faudrait que je brosse je vais peut-être lui faire un petit brossage à sec d'abord du visage pour pour le réhausser long beard grey attendez pour que j'ai fait six faut que je réfléchisse en quelle couleur je le réhausses downstone à downstone à downstone ça pourrait être bien ce sera discret va pas être trop vénère comme brossage faisons ça allons-y il est 18h17 je crois qu'on va pas tarder à arrêter les amis malheureusement j'aurai pas le temps de finir comme d'hab tranquille je le finirai off et je vous posterai les photos sur insta et sur twitter ok ok alors ... 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